salut à tous, exceptionnellement je fais les voitures d'occasion électrique ou neuve sur le bon coin ce vendredi parce que demain je ne pourrai pas donc la semaine prochaine reprendra le rythme du samedi comme d'habitude donc là c'est exceptionnel et on commence avec une nissan leaf à 8500 euros incroyable un jaguar ipace au unique à moins de 20.000 je remonte donc jusqu'au 6 juillet tiens niro alors tesla s85 bon il n'y a pas 18000 euros ça me sort par les yeux honnêtement insupportable quoi c'est honteux c'est lamentable alors une zoé à moins de 6000 ça commence à fortement baisser les zoé aussi la nouvelle qui arrive se m'étonne pas ça ça va faire le troisième type de zoé quand même il ya la zoé 22,41 il ya la zoé 52 maintenant donc ouais quand même là on peut penser que les toutes premières vont vraiment chuter niveau prix même si on va évidemment on va pas tomber 4000 euros la voiture mais ce serait trop beau une modèlese s à rennes et une modèlese s détruite oh mon dieu à voir quand même c'était pas avant je sais pas ce qu'il a fait avec sa modèles est suivi mais il n'est pas une main en retard partenaires 100% électrique voitures et easy go ces voitures de golf quoi bon là du coup ça devrait être un peu plus court vu qu'il ya un jour de moins mais la semaine prochaine par contre il y aura un jour de plus du coup ça va être hyper long aux 15000 euros la golf alors là pas mal même si c'est la première golf intéressant rayon avec les panneaux solaires j'ai cliqué voir un peu comment aller le haut qui au métrage et année ah qu'on a 34 1700 euros ou alors voilà une bonne affaire en exécutive en plus intéressant intéressant ah la zoé rouge c'est bizarre vous rouges comme ça ensuite comme d'autres peugeot 508 lxh j'en vois souvent sur la route des peugeot 508 hybrides comme ça bon ça n'a rien d'électrique 1 c'est même pas une brise au chargant oh 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 une belle arnaque oh là là je me disais pour l'instant il n'y a pas trop d'arnaques ça se passe bien mais voilà on part ça y est on part sur des prix à la smart c'est pareil on alors 24 900 c'est juste lamentable alors qu'on a rouge arpajon et le unique s'est malo peugeot yon alors un kia inhiro tient ça commence à se vendre chez les particuliers inhiro il est sorti plus tard que le connaît donc forcément soit un peu plus de temps à arriver dans les annonces vu qu'il faut attendre six mois obligatoirement quelle règle de merde sérieux d'ailleurs moi si je pouvais si je voulais vendre le connaît je pourrais parce que j'ai fait beaucoup plus que 6000 km et ça fait plus que six mois plus de six mois que je l'ai un largement du coup j'ai eu fin décembre 2018 donc ça fait six mois et demi que je l'ai bon c'est pas un projet de vendre même si je pense que je pouvais en tirer un petit bénéf je pourrais le vendre plus cher que j'ai acheté je pense un poil plus cher alors après voilà c'est la question pour acheter quoi la place il ya la tesla mais bon après tout cela faudrait que j'attends de toute façon si je devais prendre tesla ce serait une une modèle 3 long range rwd je pense à 47 mille là où je crois qu'elle a 47 mille donc après c'est pas dans les projets je dis pas que je n'ai jamais de tesla mais pour l'instant je trouve quand même qu'elles ont pas mal de problèmes de fiabilité en ces modèles 3 après je sais bien que il ya eu beaucoup qui ont été vendus il ya beaucoup qui ont aucun problème de fiabilité aussi mais ce qu'on voit sur les forums quand même c'est un peu ça fait un peu peur honnêtement on voit pas tant de problème pour le connard même si évidemment il ya moins qui ont été vendus c'est vrai mais bon quand même c'est pas très rassurant et quand cd c'est pas des petits problèmes à la modèle 3 en plus c'est vrai c'est vachement grave pour moi alors on continue mon coeur c'est un ch hybride ça c'est magnifique on a une flopée à chaque chaque semaine insupportable quoi chargeur 11 kilowatts qu'est ce que ça combien enfin voit de quoi je veux dire what the fuck alors là je comprends pas comment c'est possible comment il peut avoir un chargeur interne de 11 kilowattheure par contre ce kilowatts là ça c'est étonnant j'ai hâte de voir cette annonce parce que là c'est fou c'est absolument fou j'espère que c'est pas mensonger quand même pour attirer clients enfin une nouvelle nissan if à 36 1550 euros excusez du peu poursuivons les annonces à la 21 100 euros la yon quoi alors j'aime beaucoup léon à un moment donné il faut rester raisonnable c'est qu'une union c'est pas non plus une ligne ionique ou une olive quoi elle est douzième plage oh c'est ça ça le cousin chinois du twizy une belle daube qui a souleur il ya des qui a souleur a pris sympa mais y en a d'autres je comprends pas ils sont à 25000 c'est n'importe quoi quoi je vais un peu plus un peu cher 21000 en classe b les classes b je prends en dessous de 20 milles on va dire mais au dessus non j'évite quand même c'est un peu cher je trouve elle a pas assez d'autonomie pour prétendre être plus de vingt mille infos déconner non plus un sexe électrique mon dieu allons voir par curiosité comme elle qu'on a encore il ya pas mal de connards cette semaine plus que de lignons peut-être d'ailleurs que dans les ventes neuves les tendances à s'inverser c'est peut-être le cola qui va qui va commencer à reprendre l'avantage sur le niveau ce serait pas mal ça va être à suivre mais on ne s'est mis deux là où elle est chère celle là voiture électrique audi c'est un truc d'enfance énorme 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 en influence on en 6900 euros en plus allez allons voir quand même parce que c'est drôle qui est l'honte qui est l'honte quoi il ya quand même pas mal les annonces même si un jour demain quoi 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 ah non c'est un connard j'ai cru que c'était une unique ah mais attendez le connaît créative à 40 à 1900 on est quand même sur un prix assez prohibitif c'est quoi cette concession de liévan et on continue en plus c'est la réunion on se dit oh 4600 euros l'aïon 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 dix-huitième page à kia sous l'accident et tiens à voir ce qu'il a comme dégâts on va goûter cela roster là temps à la zoe et a pris cher sur le sol arrière vraiment là qu'elle a pris cher qu'on a créative à 35 mille annonce 164 allant voir quand même rester à 39 je me suis dit ça fait cher quand même qu'on a l'électrique de 104 chevaux alors 10,30 14 millions c'est pas c'est pas cher je trouve ça un connaît visiblement là à saisir en juillet urgent carrément urgent quoi 664 exécutive va partir vite à ce prix là robert ça qu'elle est honte de me mettre dans l'électrique Volkswagen à Maroc V6 TDI c'est honteux c'est lamentable c'est honteux non mais c'est déliable quand j'en vois une à ce prix là j'ai envie de l'écraser contre un mur en fait c'est honteux franchement c'est lamentable c'est totalement lamentable donc là je pense que ça va être la dernière page parce qu'on est le 6 juillet là ouais je pense que ça va être la dernière page de la semaine bon allez une dernière pour être sûr bon c'est bon ok on passe aux annonces du coup alors la petite e-golf là elle est pas... ah ouais ça vient d'un leasing je pense et puis du coup ça va franchement 21 500 km seulement 25 300 euros on dirait le tableau de bord de la livre 2 ça va ça y ressemble je trouve il y a quelques similitudes quand même elles se ressemblent les deux voitures je trouve ouais bah je la trouve pas scandaleusement chère après c'est peut-être un poil cher mais bon c'est Volkswagen en même temps ah la batterie a été changé en plus c'est à 49 500 km oh j'y arrive bientôt moins attention un peu contre le technique à passer elle a l'air plutôt bon état malgré des ailleurs quoi enfin là franchement c'est en plus si la batterie a été changé en à 49 500 km elle a que 24000 km dans les dents et finalement là on est sur une belle affaire 4600 euros seulement celle là elle va partir vite hein je pense madina j'ai déjà vu je suis là on est sur une toute belle affaire avec cette union et puis avec cette unique aussi d'ailleurs plutôt intéressante 42000 km c'est pas si énorme et un poil vieille deux ans et quelques bon ouais ça passe alors celle-là elle est encore mieux du coup encore moins chère et moins kilométré donc il y a quoi derrière là ça va être un truc de concession bah franchement ouais elle est bien aussi celle-là alors la ligne du 2 pas mal d'options c'est la série 2.0 la première mars 2018 ouais c'est sympa pas trop kilométré j ai 36 alors lui l'aячie donc individuant vu le prix oh la la et effectivement moi je suis sur sa roue encore on sait il n'est pas l' political comment pas mettre ça dans les moralistes alors ça c'est l'avis battri video vu le prix ça m'étonne pas 40 mille kilomètres avec comme à vingt mille quasiment on prend en noir et claque bien quand même ouais allez je laissais alors là on est sur la couleur des lotus de grande bretagne ça tombe bien parce que c'est une copie d'une notice élise en fait là tous les ronsters pourquoi pas c'est rare encore l'été sur austère donc il ya très peu sur le bon coin je sais pas si c'en est vendu beaucoup en france mais en tout cas très peu en occasion je dirais qu'il a un poil cher ouais je le laissais pas non plus le flic oh putain zoé la plus chère quand il a fait il s'est fait rentrer en effet ce qu'on lui violemment à voir alors qu'on a électrique créatif 64 kilowattheures ah oui je viens de croire et 3 goss c'est trop petit c'est clair il faut prendre un igno disponible pour août avec six mille kilomètres actuellement 4,500 ouais mais le problème c'est que ben non ça va pas le faire ce qu'il est d'avril faut attendre six mois mec faut que t'attends d'octobre non mais les gens ils savent pas c'est incroyable il croit qu'ils peuvent le vendre comme ça il faut attendre 6000 lui que je pense qu'il croit qu'il faut attendre soit 6000 km soit six mois et non c'est les deux c'est les deux qu'il faut attendre donc voilà du coup tu dois attendre encore sinon tu vas avoir quelques soucis du coup j'en vais voir puisque là du coup on ne peut pas pas la vendre sinon le prix n'avait pas l'air trop mal celui-là est encore mieux d'ailleurs 1 décembre 2018 je laisse alors c'est zéro ouais ça passe alors livre 30 plus bande de recharge oui 80 milles quand même oh là là bon après toutes ces barrettes donc c'est pas mal grand coffre de 3,70 litres c'est pas mal aussi ouais pas mal roulé m'apprécierait toutes ces barrettes ça peut être une une bonne option 14000 euros ouais c'est le prix d'une d'une ion c09 on va dire c'est vrai que cela a quand même pas mal de kilomètres mais bon il ya la bande de de vendu avec la balle box et les pneus neufs quasi neuf donc pourquoi pas alors un coup d'un corps je crois que j'ai déjà vu j'en suis en plus c'est bien un truc couleur dark night 48000 km du coup usage pour vous là oui ça se voit le dispo fin août ok bah pourquoi pas il aura pas mal de kilomètres mais il aura quand même moins de 50000 donc c'est pas trop mal je laisse la classe b là ouais ça passe alors ça que soit une clique 99 l'année à l'année des batteries des mineufs mais c'est quoi là dedans tu m'étonnes qu'elle tient plus la charge c'est pas du lithium ion en plus ça ouais c'est de la merde on enlève connaît exécutif 5500 ouais après j'aime pas trop la couleur mais bon, il y en a qui s'appelaient les couleurs flashy comme ça je laisse, celle-ci pas mal aussi peu de kilomètres ça va pas mal d'options alors, jouer d'enfant c'était juste pour la blague évidemment Marine alors, 8 janvier c'est bon, elle peut la vendre ça fait plus de 6 mois parfait la casino, franchement, elle a peu roulé 7000 1000 kilomètres par mois environ donc, ouais pourquoi pas encore une voiture qui va pas se vendre, qui va pourrir sur un parking parce que là, on est quand même sur du 6900 euros ce qui est scandaleux, point de fluence alors, comme électrique, peinture red pulse, intérieur cuir voilà, bon intérêt en plus évidemment ouais, il est pas énormément roulé non plus lui bonne affaire aussi intérieur noir yes pas mal, pas mal j'aime bien intérieur noir quand même c'est moins saillissant je pense mais ça chauffe peut-être plus au soleil du coup pourquoi pas nous allions ici 47000 kilomètres 6000 chien chien euros euh, c'est quand même assez vieille je l'ai un peu vu la semaine dernière celle-là en plus ouais, je suis pas tenté de la laisser quand même parce que quand même elle a plus de 8 ans quoi oh là 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 non, j'enlève pour moi il y a 1000 euros de trop là alors, il n'y aura du coup euh, il y a un e-design donc c'est la deuxième finition sur les 3 finition de milieu de gamme on va dire quel mois de mise en circulation il n'y a pas ça se trouve il ne peut pas la vendre encore ah si, en janvier il peut la vendre alors 36000 euros c'est pas mal ça va ça aurait pu être mieux mais c'est pas trop mal je trouve on va laisser qu'il y a issu, le CMG Solutions évidemment toujours là pour les bons plans des voitures électriques ah sur le issu, là on voit encore beaucoup la trappe de recharge, je trouve ça moche quoi j'aurais pu faire un truc plus discret surtout avec cette couleur c'est assez moche quand même qu'il y a avec les trappes de recharge les ondes du mal bon après c'est un très bon prix donc alors 11 kW le chargeur là charge, permis comment il a fait comment c'est possible celle là je vais il est sur le front d'automune pro je vais poser la question quand même parce que c'est quand même étonnant quoi du coup c'est un plus value pas mal quand même là par rapport aux autres bah je laisse quoi du coup clairement quoi celle là elle a quand même pas mal à rouler donc non on va éviter il me reste combien là ? c'est bientôt fini location de batterie ouais c'est bon merci bien ici bof ouais c'est pas c'est la vie de batterie je pense aussi non rien on va un peu cher alors elle est unique ici c'est l'une des premières par contre c'est vraiment la première limite parce que là on est quand même ouais en gros elle date du 23 novembre 2016 c'est vraiment l'une des premières mais vraiment quoi après le prix ce ouais quand même 19 000 mais bon elle a quand même 70 000 km oh putain bon vu que les batteries tiennent bien là-dessus on va dire oui quand même même si j'aurais pu faire un petit effort quand même sur le prix je pense par rapport à d'autres qui sont sortis qui aient moins de kilomètres alors ça c'est Honda chez Honda ils vendent un Kia bon on va pas ils doivent vendre un Kia aussi du coup bah le prix est plutôt bon je laisse plutôt intéressant aussi ce Kia Soul à la Tesla l'autopilote v1 elle est pas mal celle là hors coût de prestation ouais 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 mais attendez ouais ouais 245 000 km c'est honteux ah bah oui c'est un ancien taxi ou VTC lui c'est clair bah du coup 39 000 euros après voilà sauf une Tesla Model S va pas trop cher mais bon le problème c'est son kilométrage c'est quand même énorme quoi là quand même c'est monstrueux limite bon allez pourquoi pas je la laisse s'il y a des gens que ça intéresse voilà quand même beaucoup de kilomètres la Zoé là j'enlève 2013 ouais c'est vraiment une série limitée apparemment cette signature édition bon après c'est une 2013 donc elle a pas d'autopilote batterie assez ancienne même si évidemment Tesla tient bien ces batteries c'est méconnu ouais pourquoi pas ah Tesla accidenté ah ouais futil vent là ouf oh la 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 c'est un gros carton c'est un gros carton batterie ok putain on va si vous voulez récupérer la batterie pourquoi pas donc ça n'a aucun intérêt alors ça du coup ah bah Thibault en plus tiens donc du coup c'est à la réunion évidemment comme vous l'aurez deviné et pour le coup c'est quand même même si c'est l'ancienne e-golf c'est quand même je trouve un bon prix surtout là bas il fait bon donc l'autonomie est quand même assez grande ils ont pas ils ont pas d'hiver là bas quasiment pas alors du coup c'est un bon plan d'avoir une voiture électrique quoi je laisse la e-golf attends il a que 8000 kilomètres lui alors que la voiture a 3 ans mais what the fuck il roule pas beaucoup hein c'était bien la peine d'acheter une voiture électrique étonnant je sais pas si c'est à lui les panneaux solaires ah bah si c'est à lui pas mal hein bon petit bon petite installation solaire là qui va bien c'est pas mal 105000 là c'est 0 ah là c'est tombé blue blue j'ai déjà vu je crois bon bon dans le doute je la je l'emmène parce que je crois qu'il est descendu sur le prix quand même donc on a quasiment fini évidemment ça a été moins long que d'habitude là c'était cela c'est bon on l'a vu c'est bon et il n'a pas beaucoup là bon les arnaques l'une d'ailleurs c'est des experts en arnaque visiblement alors à moins que ce soit bonus non déduit ce qui serait débile de mettre le prix bonus non déduit mais bon on ne sait jamais dans le doute je vais quand même les mettre en arnaque alors celle là pour le coup 41000 c'est honteux quoi c'est vraiment la montable elle pareil hyper cher pareil la smart 24 millions en plus c'est une fort tout c'est même pas une fort fort honteux quoi la l'alif du coup pareil toi c'est toujours bonnie automobile apparemment expert en arnaque aussi bon pourquoi pas et cette union chez non blue frères sas qui est également très très cher donc voilà et sinon j'ai retenu pour les vrais annonces la lyon arce la très bonne occasion qui va à mon avis pas pas rester longtemps en vente surtout à paris quoi je suis sûr que dans la journée par celle-là unique pas mal aussi à 20 milles qui est sous le machin tout à l'essenté aussi ce livre 30 avec sa ou le box ça passe ensuite qu'il ya niro bon il est toujours les cas issu de cmj alors celui-là le connaît en chargeur 11 kilowatts énorme opportunité là pas mal franchement je sais pas comment c'est possible honnêtement parce que la ma connaissance il n'est pas de connaît avec chargeur 11 kilowatts en circulation dans le monde donc c'est va être une exclu encore je sais pas comment il fait lui il est très très fort il faut avouer que là il est toujours des bons plans et si vraiment vous voulez débuter en lever allez le voir parce que c'est une solution les tours des offres qu'un canon quoi clairement et puis voilà donc pour ces annonces là c'est les arnaques sur ce je voulais je vous retrouve le samedi prochain pour les annonces comme d'habitude de voitures électriques ciao